bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me refaire sympathy for mister vengeance alors ça c'est un film qui m'a vraiment marqué dans le début des années 2000 en fait moi à l'époque dans les années 2000 j'en regardais beaucoup de films asiatiques mais beaucoup de films asiatiques chambara film de kpdp chinoise de kung fu et ainsi de suite mais j'étais pas trop dans les thrillers je regardais un petit peu mais c'était assez rare et c'est avec ce genre de film que j'ai découvert le les thrillers et surtout les films coréens parce que les films coréens n'étaient pas enfin j'en ai pas eu énormément et celui-là était une claque et dans ma vie sympathie for best of vengeance a été une des claques de films thriller coréen franchement waouh quand je l'avais vu j'avais fait ouais oui quand même ah oui quand même et grâce à ça ça m'a permis de m'élargir sur beaucoup beaucoup d'autres films et donc ça fait bah je l'ai pas revu depuis depuis les sorties quand c'est sorti en 2002 2003 ouais j'ai dû le voir en 2005 2006 je l'ai pas revu depuis donc ça fait quand même quelques années et donc je me suis bah tiens je vais me le refaire et le présenter sur la chaîne on va lire de quoi ça parle jeune sourd et muet riu est prêt à tout pour sauver sa soeur qui a désespérément besoin d'une greffe de reins puisqu'il n'est pas d'honneur compatible et qu'il n'a pas les moyens de payer l'opération riu se tourne vers des trafiquants d'organes mais il se retrouve avec un rein en moins il spoil trop là son ami machin je vais m'arrêter là ça sert à rien parce que le problème c'est que ça spoil et moi je sais que la première fois que je l'avais vu j'avais pas du tout été spoilé j'étais tombé en fait il y a plusieurs dans ce film de mémoire il ya plusieurs crescendo il ya le premier deuxième troisième et c'était vraiment excellent donc ce que je vais faire j'ai pas trop spoiler je vais juste me le refaire et vous refaire un petit débrief c'est parti donc je viens de me finir sympathie from mr vengeance toujours un excellent film toujours un excellent film franchement le seul petit bémol que je ferai à ce film un peu long et à démarrer un petit peu longue et à démarrer là les premières la première demi-heure est vraiment très longue et démarrer puis après après c'est l'escalade enfin je dirais plutôt la drague des gringolades du film alors faux faux c'est malsain c'est violent c'est du cinéma coréen un si souvent comme ça mais c'est excellent c'est excellent et ça reste un film pour moi incontournable du cinéma coréen enfin c'est à voir c'est à voir c'est on peut pas passer à côté de ce film si vous aimez les thrillers coréens malsains sur la vie la durvie de la corée enfin des coréens et tout ça c'est un film à voir c'est un film ouais c'est un film qui a été mis en scène par par chong brock il a fait d'autres films lui aussi et c'est vrai que ce réalisateur est vraiment très bon et donc je ne peux que vous conseiller sympathie for mr vengeance si vous ne l'avez jamais vu foncez vous voyez dessus ça je pense pas que vous serez déçu si vous aimez les thrillers les films un peu gore un peu malsain comme je dis et ce film va vous plaire donc oui sympathie for mr vengeance à ne pas louper sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut salut